bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux liseuses et aujourd'hui on va comparer une liseuse à 100 euros et une liseuse à pratiquement 5 600 euros mais avant tout comme vous le savez si vous vous abonnez à la chaîne ça m'aide beaucoup à créer des contenus à nouer des partenariats avec des marques comme c'était le cas avec la marque big me et vous êtes nombreux à pas être abonné donc s'il vous plaît abonnez vous et vous avez des liens dans la description pour faire des achats avoir des réductions sur les liseuses des réductions sur les ebooks etc allez voir ça c'est vraiment très intéressant et donc on attaque avec les différences entre une liseuse très chère et une liseuse pas cher alors déjà on va expliquer ce que c'est qu'une liseuse pas cher pour moi aujourd'hui une liseuse pas cher c'est une liseuse à moins de 150 160 euros vous savez les prix ont largement augmenté et l'une des moins cher que vous pouvez acheter aujourd'hui c'est la kindle de base une liseuse à 100 euros avec un écran 6 pouces un écran noir et blanc à encre électronique qui vous permet de lire vos ebooks et de l'autre côté dans le très haut de gamme on a ce type de liseuse qui est une liseuse big me asiatique avec un écran couleur bien plus grand un stylet et beaucoup d'autres fonctionnalités et donc on va voir ensemble si ça vaut le coup quelles sont les différences quels sont les avantages et les inconvénients de chaque liseuse parce que vous allez le voir en fonction de vos usages et de vos besoins il n'est pas forcément nécessaire d'investir beaucoup d'argent dans une liseuse alors la première chose à rappeler c'est que même si les écrans sont différents en apparence ici vous le voyez on a un écran petit ici un grand écran couleur là ces écrans sont conçus par la même entreprise asiatique qui a un brevet sur l'encre électronique ça veut dire que les écrans le petit pas cher et le grand très cher avec la couleur vont bénéficier des mêmes avantages qui sont un écran qui imite en fait l'affichage papier et qui permet d'avoir un confort de lecture largement supérieur aux smartphones aux tablettes etc et ma prochaine vidéo sera sans doute sur ce sujet d'ailleurs parce qu'il ya une nouvelle étude qui explique un peu mieux les choses en clair on a une expérience de lecture proche du papier à la fois sur la liseuse à 100 euros et sur la liseuse très haut de gamme donc en termes de confort de lecture d'affichage de bienfaits pour les yeux c'est strictement identique c'est la même technologie qu'on appelle l'encre électronique donc il n'y aura pas de différence au niveau confort au niveau de l'écran les deux liseuses ont un éclairage ça il n'y a pas de souci quand on monte en gamme sur une liseuse comme avec celle ci on a un éclairage qui permet quand même d'avoir des ajustements assez intéressant au niveau de la température de couleurs etc et ça commence à certains mois là qu'on commence à sentir des différences avec une liseuse moins chère qui permettent d'ajuster moins facilement l'éclairage selon ses préférences mais ça reste quand même très correct maintenant on va parler la différence évidente la taille de l'écran est clairement cette liseuse là sera bien plus confortable on pourra afficher des caractères plus grands on pourra également lire des mangas ce qui n'est pas vraiment possible sur une petite liseuse 6 pouces je trouve que la taille n'est pas adaptée à la lecture de manga sur un petit format il faut mettre au moins 6,8 7 pouces 8 pouces voilà et ce format là est vraiment excellent pour les mangas on a évidemment ici un écran couleur calé d'eau 3 de dernière génération allez voir le test de cette liseuse ainsi que le test de la dernière kobo qui est sorti ici vous voulez voir avoir un aperçu des capacités couleurs de ces liseuses c'est vraiment quelque chose d'intéressant aujourd'hui en 2024 évidemment on va avoir des fonctionnalités supplémentaires qui vont justifier ou non le prix alors au niveau de ses fonctionnalités ici on a une liseuse qui fonctionne avec le système android qui va vous permettre d'installer des applications parce que lorsque vous achetez une liseuse kindle pas cher ou une liseuse kobo ou vivio vous êtes contraint d'utiliser les services ici et kindle donc amazon ou les services kobo ou les services vivio c'est à dire leur librairie leur système d'affichage d'ebook etc ici vous avez une liseuse qui fonctionne avec un système android et qui vous permettent d'installer de nouvelles applications elle vous permet également d'aller naviguer sur internet de lire vos emails etc et donc ces liseuses là seront destinés évidemment aux gens qui vont lire beaucoup mais également peut-être aux gens qui ont envie de travailler avec leur liseuse sur un écran à encre électronique pour moins se fatiguer les yeux que sur un écran de tablette ou un écran d'ordinateur de pc ou de mac donc cette machine vous permettra d'accéder à vos ebooks vivio mais aussi kindle et kobo tout simplement en installant les applications adéquats et en vous connectant à votre compte ce qui explique son prix vous avez également comme toute tablette vous voyez ici peut-être des caméras et en particulier une caméra devant et une caméra derrière qui vous permet de prendre des photos en réunion ça peut être prendre un tableau blanc vous l'avez vu je manipule depuis quelques minutes il ya également un stylet qui vous permet de prendre des notes et une intégration avec des services qui vont vous permettre de transformer par exemple l'écrit votre écriture manuscrite en écriture dactylographiée mais également transformer des enregistrements sonores de voix en écriture dactylo etc et donc ça fait de cette machine un vrai outil de travail ce qui n'est pas du tout le cas pour cette liseuse là qui permet seulement de surligner des passages et de saisir des notes à l'aide d'un clavier virtuel sur les ebooks que vous aurez chargé et donc cette machine est un vrai outil de travail et ça explique également son prix qui est largement supérieur à prix d'une liseuse normale maintenant ça a un coût au niveau de l'utilisation parce que cette machine est beaucoup plus complexe à utiliser que celle ci et donc si vous cherchez simplement un outil de lecture simple efficace sans prise de tête vous pouvez vous tourner vers une liseuse 6 pouces classique à moins de 150 euros et vous aurez quelque chose de très simple à utiliser de très léger de facile à transporter puisqu'évidemment cette machine là est beaucoup plus lourde à transporter enfin le prix est également justifié avec les accessoires fournis ici on a une housse de fournis on a un stylet lorsque vous achetez une miseuse pas cher elle arrive nue vous avez juste un câble qui permet de brancher ça sur une prise usb vous n'avez pas de chargeur par exemple vous n'avez pas de housse vous n'avez pas de stylet vous n'avez rien et donc ça explique aussi pourquoi cette machine est pas cher et puis donc finalement pour conclure la question c'est est ce que ça vaut le coup d'acheter une machine à 5 600 euros une machine de lecture comme une liseuse couleur bien ça va dépendre de vos usages moi je considère que pour lire des romans des essais des choses qui n'ont pas d'illustration c'est une liseuse toute simple ça fonctionne très très bien et c'est ce que j'ai utilisé très longtemps ça sera pas la meilleure liseuse du monde mais vous arriverez à lire de manière très confortable sans souci par contre si vos usages dépassent la simple lecture si vous voulez lire des mangas si vous voulez de la couleur pour les ventes dessinées couleurs si vous voulez également travailler faire des schémas travailler sur des documents pdf qu'on vous envoie etc prendre des notes et également accéder à tout un écosystème d'applications android clairement ce type de liseuse sera plus indiqué pourquoi donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous êtes arrivé jusqu'ici allez voir les liens dans la description pour les réductions à bientôt